salut les pirates espère que vous allez bien bon jeudi à vous alors une première chose est importante évidemment demain il y aura live parce que c'est vendredi mais c'est le 14 juillet donc je vais je vais déplacer un peu le live alors ne vous inquiétez pas vous verrez j'avais dit sur la vidéo de demain matin que c'est à 19 heures je vais vous le déplacer et vous les placer à 17 heures voilà on va essayer de le faire à 17 heures c'est le 14 juillet comme ça ça vous laissera la soirée pour aller voir les feux d'artifice parce que 19 heures le jour de un jour de 14 juillet on a c'était pas terrible mais plus courant non plus donc voilà on fait ça ensemble donc vendredi 17 heures vous le remettrez demain évidemment vous verrez le lien avec l'heure c'est pas une erreur ce sera à 7 heures une heure de live préparer vos questions sur la formation de la semaine qui s'appelle qui s'appelle comment s'appelle les lois du pouvoir alors le pouvoir souvent il est limité le pouvoir est limité par les croyances alors vous savez il ya ce vieux produit qu'on appelait à l'époque la programmation neuro linguistique je crois qu'il ya encore des coachs qui l'utilisent c'est un outil marketing des années 1970 qui permettait de vendre des coachings et d'avoir une méthode à peu près structurée aujourd'hui les neurosciences effectivement nous montre que le cerveau ne fonctionne pas du tout comme le croyait dans les années 70 de la pnl avec le cerveau limbique je suis plus beau ce qu'ils disaient reptilien et le cortex évidemment c'est beaucoup plus compliqué que ça il ya des 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 parties du cerveau qui sont interconnectés et un peu plus que trois sont vraiment interconnectés c'est pas les unes après les autres qui passent à l'information elles fonctionnent tout en même temps la pnl a vécu de vos jours mais il ya des choses intéressantes dans la pnl notamment la notion de croyance et la notion de métaprogramme alors ça reste ça rien de scientifique évidemment mais c'est pas grave ça peut vous donner des idées tantôt si vous avez fait cette formation sur les lois du pouvoir que je vous ai proposé cette semaine à partir du bouquin de vous assez je crois que c'est la première fois qu'on fait ça c'est qu'on utilise le bouquin de louis pour l'élargissant bien sûr à la relation de plus personne n'y avait pensé peut-être quelqu'un y a pensé je sais pas en tout cas je l'ai pas trop vite mais c'était pour moi quand les élus ont relu ce bouquin parce qu'il date j'ai dit mais waouh il ya vraiment des des choses si on s'est interprété les lois du pouvoir qui peuvent nous aider à récupérer le besoin d'où la formation de la semaine donc les croyances dont on parlait en PNL à l'époque effectivement peuvent vous limiter le pouvoir si vous pensez qu'on ne peut pas avoir de pouvoir si vous pensez que tout est pourri si vous pensez que comme tu le dis le petit quartier où les femmes ne reviennent pas où les hommes ne reviennent pas je sais plus dans quel sens c'est ça si on dit que je sais pas quand on se séparer de son conjoint il faut pas revenir enfin si on a des vieilles croyances comme ça certes qu'ils ne sont pas vrais qu'ils ne fonctionnent plus mais ça peut quand même faire beaucoup souffrir une personne qui se fait avoir par ses croyances donc pouvoir illimité c'était aussi le bouquin de Robbins dans les années 80 peut-être plus tard 90 je sais pas aussi qu'il parlait de PNL aujourd'hui c'est tout ce genre de truc mais c'est vrai que ça fait pendant un moment les choux gras de la de coaching ça et je sais encore une fois qu'il y en avait qui l'utilisent et donc cette notion de croyance ça fait que si on croit par exemple que le aller dans un séminaire de développement personnel un week-end ou qu'on demande de chants d'étape dans les mers si on pense que ça peut ça peut faire du bien à long terme on y va et pourtant on sait aujourd'hui avec les neurosciences que ça donne un coup de boost à court terme donc un gros coup de dopamine on donne 60 ans ensemble et ensuite il y a un effet retour à un effet de descente comme pour la drogue en un type de drogue et ensuite hop ça fait une descente on est encore optimale voilà donc si on ne connaît pas ce phénomène de neurosciences on va aller dans des d'amener dans des gros séminaires on va se mettre à à faire ce genre de choses ce qui fonctionne bien vous le savez mes pirates adorés c'est le travail de long terme c'est la construction pas à pas c'est l'effet cumulé c'est comme si je veux gagner beaucoup d'argent en faisant des je sais pas quoi des nièvres typiques pardon des nst ou crypto monnaie ou je ne sais quoi eh bien la seule chose qu'on fait c'est que on a peut-être parfois un pic pareil comme pour la dopamine comme les séminaires de week-end on a un pic où on peut gagner un peu d'argent pendant pendant quelques temps et ensuite on repère tout comme c'est le principe des personnes qui font une bonne et tout je crois enfin je peux vous savez c'est ces trucs que vous avez au bas de la tour est celle où il y a des personnes qui me font frappe vous avez de l'argent on découvrira une balle sur un bon et tout moi je crois sur le à partir de à se trouver la balle en choisissant donc on fait gagner de l'argent à court terme avec un complice évidemment la plupart du temps et on pourra pouvoir gagner de l'argent et après on se fait publier donc tout ce qui marche à court terme ne fonctionne pas à long terme et donc effectivement il y a des personnes qui ont compris que c'est un regret en faisant un essai magique, une lettre magique et je ne sais pas toi eh bien on allait qu'on allait avoir un effet de long terme eh bien non on a toujours le contre effet quand on fait une loi du coup terme on a un contre effet à long terme donc ce qui marche c'est pour ça que vous mes amis pirates vous arrivez à récupérer votre conjoint notamment ou avoir des résultats sortir de la dépanne à certains types vous avez plein de témoignages etc ce qui marche c'est parce que vous faites un travail régulier profond vous venez tous les jours chaque semaine vous faites une formation vous faites un coaching de temps en temps c'est nécessaire et là vous venez une vraie bête c'est comme si je veux faire les championnats du monde des jeux olympiques où je veux m'entraîner à fond pendant 15 jours et puis je vais m'arrêter eh bien j'aurai peut-être quelques résultats d'amélioration pendant 15 jours mais ça suffira pas et je voudrais quand même souvent avoir l'effet de décompression parce que j'en pourrais plus et j'aurai trop trop court donc l'idée c'est pas de faire des trucs à fond pendant un week-end mais de faire des choses régulièrement tous les jours et ça de neuro-hypnose, d'écouter des formations, de mettre des formations dans les oreilles et c'est comme ça que l'on change véritablement et fortement voilà donc mes pirates adorés je veux être fier de vous car vous changez le monde autour de vous avec ce travail régulier avec ces formations